Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et nous sommes à la veille du 8 mars, hommage ce matin aux femmes algériennes, le portrait d'une Noudiaïda, d'une diplomate et d'une députée. Le secteur de la culture qui se renforce après l'instauration de 10 nouveaux festivals nationaux et internationaux. Les artistes saluent la décision. Trois matchs en football entre pensionnaires de Ligue 1 au 16e de finale de la Coupe d'Algérie dans l'entente de CETIF-CS Constantine. Les rencontres se jouera demain, vendredi et samedi. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majid Boune, s'est rendu hier au chevet de Cheikh Hassan, superviseur de l'école coranique d'Enzigmir Dadrar, qui est hospitalisé à l'hôpital militaire d'Annaja. Le chef de l'État s'étant qu'il est également dans le même hôpital de l'état de santé de la famille palestinienne, Abdallah Nasser Al-Aj, après avoir été victime à raza de l'agression barbare de l'entité sioniste. L'Algérie poursuivra ses efforts et mènera d'autres initiatives jusqu'à ce que le Conseil de sécurité assume ses responsabilités envers le peuple palestinien pleinement et sans embâche. Des propos signés à Ahmad Attaf dans son allocution lors des travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a invité les pays arabes à intensifier les efforts collectifs pour arrêter le bain de sang et le génocide que commet l'occupant israélien dans la bande de raza. De ce point de vue, le premier niveau des priorités exige de nous en tant que ligue que nous prenions des mesures pratiques et intensifions nos efforts collectifs pour mettre fin au bain de sang, au génocide et aux crimes commis par l'entité sioniste. Dans ce contexte et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Boune, de l'Algérie qui a fait de la question palestinienne sa première préoccupation au cœur de ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, poursuivra ses efforts et continuera ses tentatives pour que ce dernier assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien. Et les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité et des instances internationales salués par les ministres arabes des Affaires étrangères, en marge de cette réunion au CAIR, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec ses homologues égyptiens, mauritaniens, kohétiens, autour de la situation à Raza. Et Ahmed Daboul Raït, le secrétaire général de la Ligue arabe, a déclaré de son côté qu'il est honteux pour l'humanité de rester les bras croisés face au génocide subi par la population de la bande de Raza. Au cœur toujours, le cycle de négociations sous médiation qu'Atari égyptienne et américaine a pris fin sans résultat tangible. Le représentant du mouvement de la résistance palestinienne Hamas à Alger, Youssef Hamdan, souligne l'absence de la partitionniste qui n'a aucune volonté à arriver à un cessez-le-feu permanent. La délégation du Hamas au CAIR a présenté la vision et position du mouvement. Concernant le deuxième accord cadre, elle a assuré qu'il ne pouvait y avoir d'accord avant le cessez-le-feu et l'ouverture des postes frontaliers pour l'acheminement des aides humanitaires à notre population qui souffre de famine, notamment dans le nord et centre, mais aussi le retrait de l'occupation de Raza, ce qui permettra le retour des réfugiés chez eux. Sans cela, aucun membre ou modalité de l'accord ne peut être réaliste ni réalisable. La délégation sioniste n'est même pas venue au CAIR, n'a pas émis d'avis et a ignoré notre présence au CAIR et la flexibilité qui caractérise l'approche du Hamas dans ses négociations. Et pendant ce temps, chaque jour, des dizaines de Palestiniens tombent en martyr. Hier, l'armée sioniste a tiré en direction de plusieurs groupes de citoyens près du pont de Ouad Raza, faisant sept martyrs et plusieurs blessés. Dix missiles sont également lancés sur plusieurs habitations dans les quartiers de Cheikh Hajlin et Tal El-Hawah au sud-ouest de la bande de Raza, souligne l'agence Wafa qui a fait état de plusieurs blessés, alors qu'un autre journaliste palestinien est tombé en martyr. Mohamed Salama est le 133e depuis le 7 octobre. Encore un journaliste palestinien qui vient d'être tué par l'armée d'occupation dans la bande de Raza. Il s'agit de notre collègue Mohamed Salama, ce qui augmente le nombre de journalistes tués à 133 depuis le début du génocide contre la bande de Raza. Un génocide qui dure depuis aujourd'hui 152 jours et on constate que les journalistes et les gens des médias sont réellement ciblés parce que l'occupation sioniste veut taire la vérité et empêcher que l'on sache qu'un massacre est commis dans la bande de Raza. En plus des bombardements, l'armée sioniste poursuit sans génocide en utilisant désormais la faim comme arme de guerre contre le peuple palestinien. 18 Palestiniens sans mort de faim et de déshydratation selon le ministère de la Santé à Raza. Face à ce drame, la Chine a annoncé son soutien financier à l'UNRWA et le Canada revient sur sa décision de suspendre ses aides à l'UNRWA et annonce la reprise de ses contributions financières. Le gouvernement chilien qui a même deux fois protesté contre l'agression sioniste en cours dans la bande de Raza a annoncé de son côté interdire la participation de l'entité sioniste au principal salon de l'aérospatiale et de la défense d'Amérique latine qui se tiendra à Santiago en avril prochain selon des médias chidiens. Énième manœuvre de l'occupant marocain dans les territoires sahraouis, cette fois-ci il mène une tentative pour que l'Espagne lui transfère la gestion de l'espace aérien sahraoui. Le président Brahim Ali dénonce et saisit le secrétaire général de l'ONU. René Koutemal, Aynine Lakhal, diplomate sahraoui, contacté par Abdi Aladoun. Les autorités sahraouis suivent avec profonde inquiétude les tentatives du royaume de l'Espagne de transférer la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental au Maroc. Cette décision, si elle est mise en œuvre, serait non seulement contraire aux droits internationaux mais également une violation flagrante des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et surtout une nouvelle trahison espagnole à ses obligations et responsabilités envers le peuple sahraoui. René Koutemal, Aynine Lakhal, diplomate sahraoui, contacté par Abdi Aladoun. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nader Al-Arabawi, une réunion consacrée à plusieurs secteurs dans l'agriculture, dans le sud et le processus national de transformation numérique. Et au regard de l'importance du stock national stratégique des céréales, l'exécutif s'est penché également sur le programme de renforcement des capacités de stockage des céréales, en particulier à la réalisation de silos. Et suite aux instructions du président de la République, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a nomé hier Masoud Al-Ram, PDG de l'ANEP, l'agence nationale de communication, d'édition et de publicité, en remplacement de Siham Dararja, indique un communiqué du ministère, ajoutant que cette nomination intervient après évaluation de la situation de l'entreprise. Nous sommes à la veille du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, hommage ce matin aux femmes algériennes. On découvre dans ce sujet le portrait d'une Moudjahida, d'une diplomate et d'une députée, sujet signé à Hanen Seysi. De la femme maquisarde, combattante pour la libération nationale, à un autre champ d'un aussi grand combat. Dès lors où l'Algérie est libérée, la femme algérienne s'engage dans le processus de l'édification. Saleha Jafel, Moudjahida. Celles qui sont parties en tant que chéhidettes ont eu les plus grands honneurs et elles ont donné leur vie pour que ce pays survive. Nous avons eu aussi l'honneur de participer à l'édification de ce pays pour lequel elle s'était sacrifiée. D'année en année, l'Algérienne renforce sa participation au niveau des instances internationales. Melika Haddadi, directrice générale de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Nous inscrivons une participation efficace de l'Algérie à travers les instances internationales et régionales grâce à ses représentantes spécialisées, notamment les réseaux de médiation de paix sur le plan africain, arabe et méditerranéen. Tout comme nous avons mis en place un système d'information pour suivre et évaluer la participation de la femme dans la vie publique et politique. La politicienne n'est pas en reste dans le travail de la diplomatie parlementaire. Farida Illimi, députée, membre de l'Union inter-parlementaire. Nous contribuons toujours à enrichir et à trouver des solutions à certaines questions de la femme, de la condition féminine, la lutte contre la violence, surtout que notre pays a beaucoup d'avancées par rapport aux lois concernant cette question. La femme algérienne, icône incontestable du combat pour la paix, se distingue aujourd'hui comme porte-voix des causes justes. Et l'entrepreneuriat féminin se porte bien à découvrir tous ses produits fabriqués et exposés au Palais des Expositions des Pins Maritimes à l'occasion du Salon Ève, notamment les produits cosmétiques. Reportage sur place signé sur l'Aéroslène. Le Salon Ève, un lieu d'échange et de rencontre en toile de fond, la promotion du produit algérien Dar El Warda, entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de produits naturels, sa gérante Ravia Hafedi. On est spécialisé dans la savonnerie artisanale pour tout type de peau. Nous avons aussi un concept de boxe pour offrir aux mariés ou bien pour hommes, pour enfants. On a aussi un site chronique en ligne, d'autant plus qu'on travaille avec des artisans qui nous fournissent aussi des huiles. Honorer l'Algérie en septembre 2023, on a participé à la foire d'Istanbul, Beauty Istanbul. Ce salon a fait le bonheur de nombreux visiteurs que nous avons rencontrés. Très agréable, puis naturel surtout, pas une rose synthétique. C'est très bien, les gens sont très capables. Les jeunes sont pleins de volonté ici, il faut encourager cette jeunesse. Nous les femmes, on va migrer plus vers les produits du terroir, des produits algériens. À une époque, il n'y avait que de l'importation, maintenant on a une multitude de choix. Merci de votre accueil. Ça fait plaisir. Conçu pour la femme algérienne, cet événement annuel réconcilie la femme algérienne avec le produit algérien. Cet espace est aussi une occasion pour lancer de nouveaux produits et dénicher de nouveaux talents. Dix nouveaux festivals nationaux, locaux et internationaux viennent enrichir la scène culturelle algérienne. Les artistes saluent cette décision du ministère de la Culture. Fatah Boumadi pour plus de détails. Dix nouveaux festivals culturels ont été créés. Certains sont locaux ou nationaux et d'autres internationaux, afin de valoriser et promouvoir davantage notre culture, notre patrimoine, la créativité et le talent de nos jeunes artistes, mais également dynamiser la scène culturelle et artistique sur tout le territoire national. Kassi Hassiba, sous-directrice de la promotion de l'activité culturelle et artistique au ministère de la Culture et des Arts. Les principaux objectifs de la création de ces festivals, attirer un grand nombre de créateurs, en particulier les jeunes. Pour le Festival international du court-métrage cultural, a pour objectif de soutenir les porteurs de projets de court-métrage et de transformer leur création de contenu en cinéaste avec des critères énormes, précises et internationaux. Au bénéfice des dix nouvelles huilayas. La création de ces dix festivals rime avec économie culturelle et tourisme. Les festivals culturels sont devenus un générateur de richesses et un moteur pour d'autres secteurs économiques. Ainsi qu'exploiter les festivals à titre de patrimoine culturel, matériel et immatériel, pour les préserver et attirer les touristes et les investisseurs, afin de soutenir l'économie culturelle. Les arrêtés ministériels ont été publiés au journal officiel et les commissaires de ces dix nouveaux festivals seront désignés prochainement. Sport football, les dames coupent avec son ambiance particulière au programme des amoureux du sport roi ce week-end. Des affiches, il y en aura notamment à l'est du pays, ce derby entre l'entente de Sétif et C.S. Constantine. Il y aura également des confrontations entre pensionnaires de la Ligue 1, notamment Parado AC, MCO, ASO Schleff, US Biscra. Il y aura également trois affiches entre clubs de Ligue 2 amateurs. Les rencontres sont prévues demain, vendredi et samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.